bonsoir les élèves bonsoir jean louis bonsoir jean bonsoir je crois reconnaître l'intérieur de michel ok bon pas mal de choses à vous dire ce soir déjà heureux de vous retrouver en direct je vois que vous êtes toujours assidus ça fait plaisir et on commence dans trois minutes on va commencer à 20h35 on va pas trop tarder parce qu'on a pas mal de choses à se dire voilà les autres arrivent bonsoir jean jacques voilà voilà on a un beau petit programme ce soir nous avons un harmonie 6 qui est plongé dans un liquide verdâtre c'est parce que c'est ok on commence dans deux minutes ok donc je coupe vos micros de vous arrivez pour éviter que ce soit qu'ils aient des interférences à voilà bonsoir marc super bien 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 allez encore deux minutes on y va je vais en profiter pour faire un petit essai de micro si ça vous dit ce que j'ai remarqué que le micro que j'utilise pour la voix c'est pour l'harmonica c'est pas extra du coup j'en ai je vais en prendre un autre j'ai une petite installation et je voudrais simplement vous me disiez si vous pensez que le son est pas mal ou pas donc je coupe mon micro voix et j'allume le micro harmonica ouais c'est bon ouais 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 Au niveau son, de micro-armenica, ça va ou pas ? Oui, c'est bon ? Super, on va faire comme ça. Bonsoir Gaëtan. Ce morceau, c'était Conti Tyrone. Un morceau de Delia Murphy. Petite chanson celtique. On va parler pas mal de musique celtique ce soir. Là, il faut que je monte le micro apparemment. Et là, c'est mieux là ? Ok, très bien. Il faudrait que j'embauche quelqu'un à la table de mixage. Très bien. C'est une toute petite table de mixage, mais voilà. Je pense que ce sera mieux comme ça. Allez, c'est parti. Il est 20h35. On y va, on ne perd pas de temps. Voilà, vous voyez bien mon écran s'afficher. Oui, super. Alors, voici l'Agora XL. Non, l'Agora 40, pardon. Voilà. Agora numéro 40. Nous sommes le mardi 27 juin. Il est 20h30. Non ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Un problème ? Attendez, j'active ton micro, Jean-Louis, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Oui ? Ça saute. Ah, ça saute ? L'image saute, oui. Ah, je ne sais pas ce qui se passe parce que chez moi, ça ne saute pas du tout. Donc, je ne suis pas le seul apparemment. Marc a le même problème. Oui. Et les autres aussi ? Oui ? Ah, attends, je vais interroger Jean-Jacques qui apparemment… Oui ? Oui, oui, apparemment, il y a les mêmes défauts. Ah, ben, zut, alors. Ben, alors là, je ne sais pas d'où ça vient. C'est vrai, dit Jean ? Ben oui, je ne dis pas que c'est faux, mais… Bon, alors, je vais arrêter le partage d'écran, je vais recommencer, on ne sait jamais. Est-ce que c'est pareil ou ça va, là ? Alors, Marc, oui ? C'est bon, là ? Ok, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, merci de votre retour, c'est important. Ça va, ok. Donc, nous sommes donc toujours le mardi 27 juin, il est toujours 20h30 et des poussières. Ok, alors, le programme de ce soir, je vous l'ai envoyé par e-mail, mais on va le rappeler ici. Donc, l'accueil des nouveaux élèves, s'il y en a, je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux élèves qui soient arrivés, mais si c'est tout à l'heure, il n'y en aura peut-être un, on l'accueillera tous ensemble. Vos premières questions en direct, et puis moi, je vais profiter de ces questions en direct pour vous parler des nouveautés sur le site. Je vous avais dit que j'étais en train de constituer une petite équipe autour de moi, et j'ai déjà une personne qui m'aide au niveau technique. Et en parlant de pas mal de choses et pas mal d'organisations ensemble, on me s'est rendu compte que je pouvais faire mieux que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui pour vous permettre de naviguer encore plus facilement et de vous retrouver un petit peu plus dans tout ce qu'il y a disponible dans l'école. Du coup, j'ai fait ça dans la semaine et je vais vous présenter ça ce soir parce que ça ne change pas le contenu, mais ça change beaucoup l'emballage, la présentation, ça change quand même pas mal de choses. Et du coup, l'organisation aussi. On en parle tout à l'heure. Ensuite, la petite anecdote de la semaine, harmonica à MassNovice. Je vous expliquerai ce que c'est que MassNovice. Le coup de cœur, c'est Clarence Getmouth Brown. Et on fera comme la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit riff de guitare et puis on va essayer de jouer ensemble à l'harmonica. Ensuite, on poursuit notre histoire de la musique. La semaine dernière, on a vu les prémices avec Pythagore. On va continuer de voir l'apport de Pythagore dans la musique avec les trois notes pivot. Donc en fait, on va découvrir une troisième note. On a déjà travaillé deux, vu deux la semaine dernière. On va voir une troisième ce soir et on va voir à quel point c'est important de connaître ces trois notes pivot quand on joue de la musique, quel que soit le style. Ensuite, on continue sur la pédagogie avec le mot du glossaire. Je pense que là, ça devrait aller assez vite parce que c'est un mot qu'on a déjà un petit peu vu dans les épisodes précédents. Ensuite, je vous parlerai de la timonerie des Celtes. Ça, c'est la formation. Ça fait partie des formations que je suis en train de lancer. C'est une formation à l'apprentissage de la musique zeltique en atelier. Et pour tous ceux qui sont présents ce soir, je vous réserve un petit cadeau. Ensuite, ce sera à vous de travailler un peu avec les morceaux des élèves en direct, s'il vous plaît. Donc, commencez à réfléchir aux morceaux que, éventuellement, vous voudriez jouer. S'il peut y avoir au moins un morceau, ce serait sympa. Et puis ensuite, vos dernières questions, on dirait, comme d'habitude, la programmation de l'Agora Xli. Non, ok, 41. Bon. Donc, comme il n'y a pas de nouveau, enfin, le nouveau élève, j'ai eu un... Il y a un nouvel élève qui est arrivé. Ah, bonsoir Patricia, bonsoir Franck, si, si, peut-être qu'il est là. Alors, attendez, je vais cliquer le partage d'écran. Il y a deux personnes qui sont arrivées entre-temps. Je vois un... Enfin, il y a... Voilà, il y a Franck qui est en train d'apparaître. Et il y a une autre personne, je ne sais pas si c'est lui. Je ne crois pas, d'ailleurs. Je lui envoie juste un petit mot pour savoir s'il y a là une webcam. Voilà, je lui demande simplement si elle veut se présenter aux autres. Tac. Donc, comme d'habitude, la séance est enregistrée et vous retrouverez ça dans 24 heures sur la chaîne YouTube, découpée en 10 vidéos. Les 10 points qu'on a vus, ce sont les 10 vidéos qui vont être mises sur la chaîne YouTube. Voilà, je viens d'envoyer un petit mot à la personne. Il y a une personne qui apparaît, mais on ne voit pas son visage. Donc, je ne sais pas si la personne a un problème de webcam ou quoi. Oh là, ça saute chez Jean-Jacques. Je ne sais pas si c'est Jean-Jacques qui est en train de sauter sur son siège. Il est assis sur des ressorts. Ah non, il règle sa caméra, d'accord. Très bien. Bon. Ok. Bon, j'ai envoyé un petit mot à cette personne, mais je n'ai pas eu de réponse. Écoutez, on va déjà passer à vos premières questions. Et s'il y a des nouveaux tout à l'heure, on les interroge. On l'a fait.